Salut tout le monde, nous voici au fufu stadium, le stade des fufus en folie, pour affronter une équipe de lézards, les lazy ace lizards. Allez monsieur Goblina lance le tos. On va pouvoir choisir, on va prendre l'attaque, il y a un crocs en face. Attendez, on va afficher les compétences gagnées par cette équipe lézards parce que voilà, deux blocs, c'est quand même un solitaire. Allez ville fait long mais c'est tout à fait ça. Bon l'idée c'est de mettre personne dans les pattes du crocs, comme ça on fera une petite esquive et on ira s'occuper d'un seul côté je pense. On va s'occuper du côté mercenaire. Il est en train de protéger ses joueurs. C'est ce qu'on va faire, on va laisser la furie dans les parages. On va se mettre un petit blitzer en arrière. On pourrait même le mettre ici. Skin solitaire c'est parce que c'est un mercenaire tout à fait. Il n'y a que les champions, enfin bon les champions sont des mercenaires de toute façon. Mais effectivement... Allez on va venir le faire un petit peu mal. On va laisser la furie sur la balle. On va se préparer un petit mur au cas où quelque chose tourne mal. On va aller blitzer avec ça déjà. On peut sortir un Saurus tout de suite ce serait une bonne chose. On va sauver une vie là. On va venir ici. On va ramener du soutien en profondeur. Donc il nous reste lui qui peut aller chercher la balle. Ok ça c'est fait. On va pas falloir qu'on oublie la frénésie. On va choisir de la furie. C'est vrai qu'à force de jouer les elfes noirs avec que des blitzers. Une option qui s'oublie assez vite. Donc elle va nous servir à faire des trous dans la défense. Et puis pourquoi pas virer deux lézards si jamais. Vous inquiétez pas pour lui il va très bien s'en sortir. Et puis Valentin. On a l'avantage de la force évidemment on va passer son temps à coller là. Comme des gros sacs. Des futurs sacs si possible. Des futurs bottes aussi. Des futurs ceintures. Maintenant qu'ils sont un peu tous commit sur la gauche on va peut-être pouvoir partir à droite. On va aller choper du skink. On va aller choper. On va aller choper. On va aller choper. On va aller choper. On va aller chez toi. alors 3 on va rester juste derrière la furie pour lui transmettre la balle s'il faut ici on va aller frapper cette chose ok c'est très bien et à un moment il va falloir passer l'armure ok et c'est maintenant que tout se joue alors est ce qu'on a moyen de libérer quelqu'un juste en en frappant non ça va pas être possible on va pas utiliser de relance là dessus vous allez voir qu'à la fin de la mi-temps c'est peut-être Valentin qui va les marquer il va se faire oublier dans le gazon il y a quelque chose comment tu parles des hommes lézards effectivement mais comment tu veux en parler il faut compter sur le blocage aussi un moment ça va il a tenu les hommes lézards sont nos amis on n'y touche plus bah ça dépend des matchs quand on joue les glissangluants on va y évidemment ok bon voilà une bonne chose ça va nous faciliter nous faciliter éventuellement le sauvetage de vie alors ce qu'on pourrait faire c'est pourquoi pas relever lui blitzer ici pour dégager le skink et libérer la case ici mettre un petit taquet par là hop on va poursuivre hop on va poursuivre ici on reste sur place alors est-ce qu'on a envie d'envoyer la furie déjà un peu plus à proximité de quelque chose à surfer vous savez quoi il va y avoir un taquet ici aussi dans la furie on va la laisser là mettre notre petit camarade juste derrière là là on va prendre l'esquive quand même euh la relance pardon ok 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 on va venir ici et ou on ou 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 Bon celle-ci est pas passée, c'est pas grave. C'est pas grave. Je viens de voir qu'il aurait pu blitzer directement sur le porteur de balles en fait. Et l'équipe commence à se couper en deux là, ça devient plus visible. Il a dû l'entendre. Oh bim, ça c'était gratuit. Ça c'était gratuit. Attention il y a un petit paquet inopportun mais ça va, tout va bien. On va commencer à éventuellement décaler tout ça. On va mettre le blitz ici. Si on peut assassiner du skink aussi ça serait une bonne chose. Allez, on se tire. On va mettre le blitz ici. Ça c'est fait mais on passe pas l'armure. C'est un problème quoi. Allez, relance. Ok c'est bon. On va sacrifier malheureusement ce cryptim. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un paquet il peut aller... On va sacrifier du monde. On va sacrifier du monde mais bon. À un moment il faut aussi... Alors on signe pas dans une équipe de blue ball pour enfiler des perles. Il faut être prêt à sacrifier quelques dents. Je résiste, t'inquiète. Et bien il y a intérêt. C'est pas mal. J'ai pris quand même une petite mandale mais on est toujours sur le terrain. On y a tous cru au cerf-volant. Ce qui va se passer c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. On reste toujours la furie à côté du ballon pour pouvoir transmettre. Et là visiblement ce sera la nécessité. Alors qui c'est qui a pris la blessure là ? Déjà c'est un blitzer qui a pris la blessure. Ça c'est pas bon c'est Kaiser Kawai. Il y a du blocage qui traîne. Alors ce qui peut se passer éventuellement c'est une transmission passe. On va voir... On va voir comment se commit cette équipe. C'est une blessure qui va nous faire du mal celle là. C'est une blitzer. Ok bon ça c'est très bien parce que du coup si on arrive à passer la balle de l'autre côté on va pouvoir partir. Alors maintenant rien n'est fait il faut passer la balle et là ça part en sucette le moment où tout était si bien il fallait sacrifier des gens ça c'est sûr alors ce qu'on va pouvoir faire c'est relever lui relever lui ok alors est-ce qu'il vaut mieux venir ici repousser là il faut virer ce petit gars là pour le stagiaire qui vient de me hurler à la face ok on va rester sur place on sait pas qui tomberait mais tant mieux du coup ça nous libère la case donc ce qui va se passer c'est simplement transmission ici lol 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 bah du coup du coup c'est la merde c'est là mes merde c'est là mes merde alors on peut changer de plan venir venir blitzer ça tant pis on va se prendre le dé en moins là mais bon comment le match part en sucette là sur un tour je parle du tour d'avant suivi d'une transmission foirée là à 2 plus c'était quand même c'est quand même le plan de jeu depuis le début allez maintenant faut essayer de garder ce ballon dark team les elfes comptent sur toi là assez dommage avec la petite transmission il y avait moyen donc de passer ici tranquillement d'envoyer éventuellement une passe de virer yoshu loin alors yoshu aurait été peut-être un peu seul au final vaut peut-être mieux que la balle soit dans les mains d'un bloqueur oh la la et un nouveau chaos là ça y est ça sent le match le match catastrophe là qui se profilent oh la la et un nouveau chaos là ça y est ça sent le match le match catastrophe là qui se profilent il va falloir être solide sur les appuis maintenant avoir la main ferme pour garder cette balle ah ça c'est ce qu'on aurait préféré le tour d'avant mais bon tant mieux parce que là il y avait moyen de nous surfer le joueur direct allez faut que le bloc le bloc fasse son office a enfin déjà ça il a lâché la relance bon on aura toujours une option d'elfe éventuellement si jamais on en est réduit à ça mais bon si on n'arrive pas à faire une transmission à 2+, je doute de la capacité de nos petits gars à faire des 4-5 en revanche là il y a un petit surf qui va pouvoir se faire bien mais il bouge pas évidemment il va bouger alors le petit surf est quand même possible encore ce serait beau ce serait beau est ce qu'on tente ça c'est un peu osé c'est un peu osé on essaye de virer un peu de monde ça marche pas terrible ok ce qu'on va faire c'est c'est cache aller peut-être là dedans là dedans sinon sinon un dé avec le bloc en blitz comme ça très bien ça valait le coup le rebond est merdique mais bon on va se mettre là attendez nous on va se mettre là c'est plus prudent ok alors là on peut tenter le yolo des familles yolo des familles c'est quoi 4+, 4+, 3+, 2+, on va marquer allez esquive dommage il lui reste encore une relance il en avait au départ j'ai l'impression qu'il avait un sacré paquet et c'est la sonnette de yoshu oh là là c'est ici qu'on aurait bien aimé l'apothicare pour ramener quelqu'un tout de suite parce que là on va manquer de joueurs on a un émerde et un dommage à la fois tout à fait vous avez cerné l'esprit ça se passe pas super bien bah écoute je vois pas pourquoi tu dis ça et là le truc un peu pénible ça va être d'essayer d'empêcher justement ce touchdown parce que là on a plus personne simplement alors on en a un ici éventuellement les loups je me demande si on n'a pas oublié les loups depuis un certain temps d'ailleurs la cagette oh Il va nous rester la solution c'est de pécho les skinks et puis essayer de virer cette capacité à jouer la balle maintenant mais bon c'est vrai que jusqu'à présent on n'est pas hyper en veine avec les blocs. Toutes les armures qui passent là, enfin le bloc sert à quelque chose. Ok on va venir par ici on va laisser le petit camarade en arrière. Ok l'idée ça va être de blitzer lui simplement. Oh purée mais c'est qu'un pûche c'est pas grave mais c'est sûr qu'il nous faut autre chose. Voilà il nous faut ça. On va lui bloquer la route un peu si possible. 3+, 3+, 2+, ou alors une brousse fois 4+, On fait ce qu'on peut avec nos trois joueurs. Assez moche de prendre, enfin on l'a pas pris encore, on va faire ce qu'on peut pour pas le prendre mais si on le prend c'est moche quand même. C'est bien réfléchi à bouger toute l'équipe, à faire le trop au milieu, à se placer correctement pour diviser l'équipe et derrière ça met des pots, ça blesse des joueurs et puis ça reprend la balle. J'ai pas pris le temps de prendre, mais ce qu'on peut faire. Bien sûr, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En vrai il n'avait pas besoin de se mettre aussi près, il pouvait rester un peu plus loin avec son mouvement de fifou. Ici il y a eu un mauvais placement, il aurait fallu se mettre peut-être ici, enfin ça aurait pas changé grand chose remarqué, il serait placé ici, on peut tenter sinon l'incursion dans la cage direct. C'est parti ! Alors oui, j'aurais pu faire l'esquive ici avant et ici ensuite, mais bon, reste un 1. Ça fout un peu les boules, bon c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Allez, ça passe l'armure encore. Ce sont des elfes, mais bon, ils sont censés quand même avoir 8 d'armure ceux-là. La relance en plus, vous me disiez. Je ne sais pas ce qu'il me dit GG. Les moreuses elfes. Les elfes sylvains, oui, mais les elfes noirs, ça passe. C'est la mi-temps. Ok, on récupère deux joueurs quand même. Donc là, on est en défense. Ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer. Alors, on va séparer nos trois quarts à cause du crocs. Et on va faire ce qu'on peut avec ça. Ouais, évidemment, c'est toujours un petit questionnement quand on met un pseudo du genre sur un joueur. On se dit que c'est tenter Neufel un peu gratuitement, mais je me suis dit qu'avec le IR, peut-être que Neufel lui foutrait la paix, mais pas du tout. C'est son premier match, bim. Donc tant pis, là, on va être obligé de faire du jeu YOLO parce que simplement, on est en infériorité numérique. Même à égalité de joueurs, on était en infériorité de force. Il se trouve que la tactique n'a pas payé puisque notre adversaire lui claque des pots et ça empêche quoi que ce soit. Et en plus de claquer des pots, il ouvire des joueurs. Donc ça va être le moment YOLO. Le deuxième mi-temps YOLO. On peut sortir les skinks, on a peut-être une chance. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à toucher quoi que ce soit. On a fait tomber quelques joueurs quand même, mais sans passer les armures. Donc problématique. On a fait un sonnet sur un skink. On a peut-être deux sonnés. On a peut-être deux sonnés. Voilà, début de carrière difficile pour ces elfes. Script team. Finalement, on va monter les pèquerettes un peu. Tout à fait, Yoshu est maître de l'équipe de France ce soir. De France Féminine. Est-ce que j'aurais bien aimé voir ? Alors du coup, ne spoilez pas, j'irai voir la rediff éventuellement. Oh la la, mais il va falloir arrêter de faire des pots un moment. Parce que sinon, autant de pas jouer. Ah d'accord, l'adversaire se fout de notre gueule là. Très bien. Pas grave, on va défoncer les skins un par un. Pas grave, on va défoncer les skins un peu. Pas grave, on va défoncer les skins un peu. Pas grave, on va défoncer les skins un peu. Très bien, plus de 3. Je vous ai dit que ça allait être YOLO. Ok. 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 Très bien là. Petite résistance de Yoshu. Il va falloir ça maintenant. Ah mais il l'a ramené euh... Comment ça se fait ? Il était KO, il a craqué son apothicare sur ça ? Oh il était juste sonné. Et il commence à baliser pour ses skins. Lui avec une petite esquive, on peut le choper. Comme il va prendre un niveau. Ok bon, on peut plus le choper s'il se met là. En revanche, on va pouvoir traverser comme un vieux sac. Ça c'est encore dans les options. Ah mais il insiste avec son plan de ramasser le club. Bah tant mieux. Peut-être tant mieux. Ah mais il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Ah mais ça c'est un skin qui est épanoui. Alors ici c'est du 4+. On va peut-être aller virer ça. Voilà. On va virer ça à un dé. Avec le bloc. Voilà. Et puis on peut se mettre ici. Pourquoi pas. Et voilà. Très bien. On se tente la place ici. Peut-être pas. Ce serait beau ceci dit. Alors il va nous faire tomber la balle éventuellement par ici. Donc on va revenir là. Et pourquoi pas écraser celui-là. Pourquoi pas parce qu'on a besoin de joueurs. Il va falloir vraiment qu'il s'arrête de faire des pots. Sinon on va pas. Là on se met à claquer quelques bombes dés. C'est bien pour essayer de changer les choses. Mais si du côté de l'adversaire on continue de mettre des pots. Ça servira à rien. Il nous faut du push là. Double pot. Allez. Bon on a placé la zone de tacle exprès. En se disant qu'on allait perdre la balle. Maintenant c'est sûr que ça va pas suffire. Bon à un moment on était obligé d'aller envoyer l'équipe. On n'allait pas non plus rester en arrière à rien faire. Mais forcément là ça se retourne contre nous. C'est le plus agréable des moments. Le stagiaire commence à chanter, entonner des hymnes. Oh très bien ça. Oh très bien. Bon le rebond dans les trois zones de tacle beaucoup moins bien. Mais écoutez c'est un début. Un début. Ici on va pouvoir mettre un taquet gratuit aussi. Alors pourquoi pas venir ici déjà. On va commencer par celui-là. Voilà le pot il est là. Surré mais on arrive même pas à passer l'armure d'un skink. On va virer lui un dé. Un peu. Un push. Non il nous faut un push. Voilà un push c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. On va poursuivre. Ok. Et puis on va pas bouger. On a au moins réussi à mettre un peu de bordel dans son équipe. On a au moins réussi à mettre un peu de bordel dans son équipe. Monsieur qui se foutait de notre gueule là. Ça c'était pas très agréable. Au delà des jets de dés. Je sais pas si ça vous fait ça ou s'il y a qu'à moi. Enfin je tombe sur des... Des spécimens à chaque fois dans l'open. C'est la raison pour laquelle je préfère jouer avec vous dans notre open. Allez c'est très bien les push là. C'est peut-être le moment. Le tournant du match ici. Avec que des push. C'est peut-être le moment. On va essayer le retour du pot. Là c'est y'est le retour du pot. Alors l'armure à tenu c'est une très très bonne chose. Elle a fini par libérer la balle. Maintenant on va compter sur un ramassage raté. Un double ramassage raté même avec la relance. Allez, encore un raté. Très bien. Il y a de la moule sur les blocs et ça nous a fait beaucoup de mal mais visiblement un peu moins sur les ramassages. On va peut-être pouvoir faire sauter la balle. Je vais vous en penser. On va mettre un taquet ici pourquoi pas déjà. Voilà les peaux. On arrive toujours pas à passer l'armure. Ici éventuellement il y en a un aussi. Il nous a donné ses skinks. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste là ou pas ? On va rester là. Très bien. On va faire ça. On va tenter le 1D. On va voir où ça nous mène. On va pas poursuivre. Ok parfait. Parfait. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Donc on va blitzer ça. Très bien. Là on a les peaux. Il faut passer les armures aussi. Sinon ça sert à rien. Ok bah on va rester là. On va rester là. Et si on peut sortir lui. Ok. Bon bah écoutez. Voilà. On fait ce qu'on peut. C'est compliqué. On essaie de sauver les meubles. Mais pour l'instant. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien mieux aussi. Et blitz direct. Double pot. Easy. Ça c'est un peu agaçant. On se fait chier pendant des tours et des tours. Lui a juste à se relever. Double pot. Pas de problème. K.O. Allez sur le blitzer. Ramassage. Non. Dans aucune zone de tackle. Pas faute d'avoir mis 4 joueurs autour. J'en peux plus de ce jeu par moment. Je l'aime beaucoup ce jeu mais j'en peux plus. Enfin, c'est encadré. Coupé. J'en peux plus de ce jeu. Je l'ai vécily. Il n'a pas le dérouillé. Pas le dérouiller. Il n'a pas un dérouillé. C'est une dérouillé. Il n'a pas pour du pot. Il n'y a pas un truc pour nous aider là, le seul truc pour nous aider c'est l'armure qui tient ici. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors qu'est ce qu'on va faire ici ? Si on peut peut-être commencer par frapper ça, avec le bloc on va en profiter. Allez c'est un pot, on va rester sur place. Allez il faut passer l'armure là un moment, c'est assez gonflant. Ok, on va se remettre par ici. Et ce qu'on peut faire éventuellement c'est venir ici écraser lui quoi, pour le principe. Suré mais même ça ça passe pas. Bon alors on s'est pas fait expulser c'est une bonne chose mais c'est un peu souvent. C'est pas mal. 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 C'est 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 mal. Le stagiaire qui fait n'importe quoi en régie aussi. Sous-titrage ST' 501 Ah mais là on va pouvoir passer une esquive mais une esquive à 2+, on est capable de la faire. Ce serait beau ceci dit, petite esquive si on arrive à faire tomber la balle éventuellement par ici. C'est l'idéal, on tire un massage, on passe et on se barre. Ça ne changera pas grand chose pour nous ça ? Éventuellement oui. Et ça aussi. Donc on va mettre la balle en touche si on peut. C'est là que la porte de la furie aurait été bien pour surfer le petit skin d'un coup. Donc on va relever lui, on va relever lui. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire de toute façon, on passe ici. Et bim. Et bim. Et bim. Oh purée il nous faut le pot là à tout prix. Tant pis on prend ça. Ok il est KO. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire pour faire tomber une balle quoi. Il faut qu'on sacrifie notre joueur aussi. Il changera du coup peut-être pas grand chose. Mais le jeu ne voudra pas nous donner même ça quoi. Il va falloir aller chercher absolument tout. Il nous faut un échec de ramassage à tout prix. Il n'y a plus que ça. Ah bah vas-y pourquoi pas. Visiblement il ne veut pas faire marquer son mercenaire. C'est l'adversaire qui est juste là pour prendre des XP en fait. Visiblement. Ce qui en soit n'est pas non plus anormal mais bon. Là il avait l'occasion de ramasser et d'aller marquer le deuxième. Bonne nouvelle on va pouvoir tenter la passe. La blessure. Il y a quand même des sacrés chanceux sur la planète. Quand vous claquez des matchs comme ça à chaque fois la question que je me pose c'est pourquoi à ce moment là on change pas de jeu pour aller jouer au loto. Parce que ça serait quand même un peu plus sport. Donc voilà ce qu'on va faire c'est virer lui. Ok c'est passé. Alors des pots on en a fait aussi. On a eu quelques-uns. Pas de soucis en revanche voilà niveau armure c'est pas ça quoi. Niveau armure c'est pas ça. Allez ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Allez il peut le faire. Incroyable. On va peut-être aller jouer au loto finalement. Arracher le match nul là dessus je suis pas fâché quand même. C'est les petits elfes qui ont tout gardé pour le dernier tour. Ils ont bien fait. Ok bon. Est-ce qu'avec 5 non on peut rien racheter malheureusement. Niveau des SPP on en aura pas. On a Yoshu qui prend 5 points. Bibix 3 points. Maladori 1 point. Et puis voilà donc on en a terminé avec ce match. Avec nos fufus en folie. Et bien je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais faire une petite pause stagiaire. Et puis on se retrouve après pour un nouveau match. On se retrouve. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501